Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième partie de Jouons à Stratégie Command World War I. Bon, reprenons. L'île est de nouveau une ville ouverte, donc on va tenter d'y rentrer. On va y rentrer. Le problème c'est que j'aimerais bien éliminer cette armée. Donc là je subirai deux pertes en infligeant deux. Un pour un. Un pour trois. Oui, j'ai passé d'unité pour tout faire. Si je rentre avec une cavalerie, le problème c'est qu'elle risque d'être facilement éliminée la cavalerie. Donc on va amener lui. On va en profiter pour porter une attaque. Voilà. On va boucher le trou avec de la cavalerie. Continuons d'attaquer. J'attaque dès que le ratio est favorable. Là par exemple, attaquer avec la cavalerie ça serait peut-être pas mal. Voilà, une armée de moins. Enfin un corps, pardon. Très bien. Celui-ci on va également l'éliminer. Enfin du moins essayer. On va attaquer avec lui, mais ça va être à travers la rivière. Voilà, ça va me laisser sortir les belges de la nasse. Ou alors on les ramène même plus loin. J'ai annulé le mouvement. On va même les ramener jusque là. Voilà, histoire d'essayer de les sauver. Ici, donc on a une armée allemande, un corps allemand qui est bien rentré. Mais non, toujours pas. Oui, il est toujours fortifié, donc on va éviter. Donc là, sur la ligne de front, ça va être le statu quo. Pour l'instant, on fera les renforts après. Voyons voir ici. Ce corps ici pourrait attaquer la égalité. Là par contre, on a moyen de faire des dégâts. Et peut-être ici, de là, je vais. Voilà, donc là ensuite, on va reculer cette unité. Et avancer celle qui est à Epinal. Allez, on va réattaquer. C'est assez risqué, mais... Il n'y a plus de mouvement, lui. Ah, j'aimerais bien l'achever. Hélas, je n'ai rien pour l'achever. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais là, je ne vais pas prendre le risque de continuer à avancer. Donc on a infliché quelques pertes, quand même, sur ce front-là. Ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas mal. Bon, on avait des troupes qui avaient débarqué à Marseille. On peut les faire avancer en marche forcée. Elles peuvent aller quasiment jusqu'à Lyon. On ne va pas dépenser d'argent pour... Enfin, de production. Pour utiliser le train. À Londres, j'ai un corps qui est prêt ici. Ah, pourquoi ne puis-je pas le transporter ? Ah oui, il vient d'arriver. Pardon. Eux, on va les renforcer. Donc on verra tout à l'heure, on les renforce, on a dit. On finit d'abord... Alors, on va continuer le terrestre, on fera le naval en dernier. Voyons voir le front prussien. Donc là, j'ai été un peu repoussé avec les Russes. On va continuer le siège de Mémel. Mais on va reculer un peu sur le front autour de Tilsit. C'est une attaque qui, normalement, est sans risque. Voilà. Ici, ça devrait être pas mal aussi. Voilà. On va attaquer ici aussi. Donc, eh bien, allons-y. Ah, c'est pas vrai. Il n'a pas réussi à la jouer. On va sortir les défenseurs de là-haut. Bon. C'est la poisse. C'est la poisse qui va tenir un tour de plus. Et donc, il va peut-être renforcer cette armée. J'ai pas de bombardier dans le coin, non. Ah, j'ai personne à portée de tir. Donc ici, on va encercler la ville de Gumbingen. Voilà. Voilà. Bon, c'est mis de lourde perte, mais... Là, on va pas attaquer, par contre. Trop de perte. Ok. Y a-t-il d'autres russes dans le coin ? Donc, il y a des troupes à Minsk. Il va falloir que je choisisse où est-ce que je les envoie. On va d'abord s'occuper de ce front. Voir un peu comment ça se déroule. Donc ça, on va le faire reculer. Ah, il peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc lui, je pourrais le faire reculer. Et faire avancer l'unité de force 7 à la place. Ça serait pas mal. Alors, on va faire ça. Oh, pas mal. Ça, on a un trou ici. On a un trou, mais je n'ai rien pour exploiter. Tant pis, c'est dommage. Donc là, non. On va subir trop de pertes. Il a déjà attaqué. Bon, ici. 54% de morale. Elle devrait commencer à chuter. On va essayer de l'attaquer un petit peu. Ouais, non. On va subir des pertes pour rien. Et envoyer de l'aviation. Pas une portée suffisante ? Elle a pas une portée suffisante. Ouais, là, on lui fait rien. C'est du gaspillage de force. Sans raison. Ici, on va... D'accord, lui, il est ralenti à cause de la pluie. Donc lui, non. On va le renforcer. Ici, on va peut-être menacer Yaroslav. Yaroslav, c'est ici ? Attendez. Je suis surpris. Je vois Yaroslav, ici. C'est possible. Oui, c'est vrai que la carte est de biais légèrement. Enfin, le fait qu'elle soit en carré. Attendez. Saint-Pétersbourg, c'est où ? Ben non, Petrograd est là, Moscou est là, Yaroslav, ça devrait être sur la ligne Saint-Pétersbourg-Moscou pourtant. Ah, mais non, voilà, il y a Jaroslav et Jaroslav. Je croyais que c'était la même ville. Eh ben non. Elles ont juste des noms qui se ressemblent beaucoup. Excusez-moi. Alors, Tarnov pourrait être intéressante à attaquer. On va pas attaquer là tout de suite, mais on va positionner des troupes. Voilà. On a franchi la rivière, ici. Remarquez, on va pouvoir avancer eux aussi et on mettra le QG en défense dans Lublin. Ok, donc sur le front russe, c'est pas mal. On va encore garder le siège, ici. La Serbie. Serbie, Monténégro et compagnie. Donc là, on va pouvoir tenir encore un peu, je pense. Surtout avec le détachement albanien. Albanais, pardon. Albanien. Eux... Je pourrais renforcer Uzike, là. Donc on va reculer lui, ici. Et on va envoyer lui à Uzike. Voilà. Très bien. Ensuite, on va attaquer ici. Sans effet. Donc là, la blague va commencer du côté chair, dans le monde, au bout d'un moment. Bref, ça va un peu gréver le budget ressources des Autrichiens, du moins, je l'espère. Bon, en terrestre, je crois qu'on a fait le tour. En terrestre, je crois qu'on a fait le tour. La flotte. La flotte. Donc, nous avons ici un cuirassé ennemi endommagé. Le mien est également endommagé. Donc, on va déjà replier ce croiseur. Ça n'a rien qui se fasse couler. Lui non plus. On va envoyer le sous-marin. Ah, bon sang. On va envoyer le porte-hydravion. Voilà. Et là, on a le danton, donc c'est un cuirassé. On va envoyer ici. Là, on va pouvoir couler quelques destroyers. Donc, le jeu, c'est d'essayer d'attaquer toujours ceux qui sont plus faibles que nous. Et éviter de tomber sur quelqu'un de plus fort que nous. Comme je viens de le faire. Je vais envoyer en reconnaissance. Voilà. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas d'ennemi là, donc on va envoyer lui ici. Ouais. Pas super encore tout ça. Si vous voulez mon avis. Ça se présente mal ici, quand même. Ouais, les deux sous-marins ici ne changeraient pas grand-chose à l'affaire. Bon, continuons ici. Donc, j'ai un destroyer. Donc, lui, le battleship, il va venir filer un coup de main aux autres. Alors, c'est vrai que la flotte allemande, c'était divisée en deux. Une partie qui était venue affronter les russes ici. Ce qui est très bien. Donc, on va ramener la flotte russe avec les destroyers en premier. Donc, on va envoyer deux unités de destroyers. Voilà. Ça, ce sont des croiseurs. On pourrait s'en servir pour s'occuper des destroyers ennemis. Il va venir là. Bon. C'est pas génial, en aval. On n'est pas à notre avantage, alors que c'est censé être en désavantage de longtemps, normalement. Mais j'ai mal joué au départ. Je suis tombé dans un piège. Alors, viens voir. On va envoyer les croiseurs en reco. Ah, il y a un cuir assez ennemi ici. Oh ! Oh, ça fait mal. Bon, par contre, on va... Ah ! Non, on va s'occuper de ce cuir assez en priorité. Je veux vraiment l'achever. On envoie le dreadnokt. Il est endommagé. Voilà. On va envoyer ces croiseurs plutôt ici. Voilà. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas un autre ennemi ici pour qu'il prendrait à revers mes croiseurs. Mes cuir assez, pardon. Donc, du coup, on va pouvoir envoyer lui ici. Là, il y a des destroyers, mais ça ne devrait pas être un problème. Voilà. Et là, on va pouvoir lui porter un coup. Voilà. On va envoyer lui ici. Ah, bon sang, il y avait des croiseurs. Des destroyers, pardon. Voilà. Donc là, on a repris un peu quand même. C'est mieux. On s'en sort un petit peu mieux. Et on devrait leur infliger pas mal de dégâts autour d'après. Voyons voir ma flotte de blocus là-haut. Elle va se positionner comme il faut. Voilà. Donc là, on devrait faire perdre des ressources à nos ennemis. Ici, c'est un navire qu'il y a ou c'est un... Oui, c'est le porcépine, mais on va le laisser. Très bien, très bien, très bien. Je crois qu'on en a terminé. Il me reste à dépenser mes sous. Donc, les Britanniques vont renforcer cette unité avant de l'envoyer au front. 37 points. Ok. Celle-ci, on ne peut pas la renforcer parce qu'elle n'est pas en Grande-Bretagne. C'est le problème. Celle-ci non plus. Donc, on va remarquer lui. On va l'amener à Calais. On va le débarquer. Voilà. Et il va tenter une marche forcée. Et il n'ira pas assez loin. Il va venir que là. Ok. Donc, les Anglais vont dépenser leurs points qui leur restent. Ils en restent 113 en diplo. Continuez de pousser la Grèce. Ah, on n'a pas de points d'influence. C'est vrai. On n'a plus de points d'influence avec les Anglais. Est-ce qu'on a de la recherche qui pourrait être intéressante ? Ah, on n'a pas assez de points. Il en faudrait 125. Pour l'infanterie ou warfare. Mais sinon, on pourrait peut-être améliorer. Industrial. Production, infrastructure, intelligence. Je ne sais pas ce que fait l'infrastructure. Production, technologie. Sur quoi on a déjà des points ? Voyons voir. On a mis un amphibious warfare sur lequel on a déjà des points. Ça coûte 75 d'en rajouter. L'espionnage. La production et l'industrie. Voyons voir ce que ça nous dit là. On est un en aval, deux en infrastructure déjà. On va favoriser un peu. Non, non. Je vais garder pour améliorer l'infanterie. D'ailleurs, avec la France... La priorité, c'est d'améliorer l'infanterie avec la France. Je vais dès maintenant mettre un point de plus. Je ne peux pas le faire, d'accord. Je comprends. 280 points, d'accord. Avec la France, non. Je n'ai pas envie de faire trop de recherches. Voir la production. D'accord, mais je suis au maximum de points dépensés, en fait, pour l'instant. Je ne peux rien dépenser d'autre avec la France. Bon, d'accord. Donc la France, en tout cas, le plus important, c'est de renforcer les troupes. Donc, il y a elle. Cette unité qu'on va renforcer. 67 points. Ici, il y en avait plusieurs d'endommagés, plus ou moins gravement. Le QG, ça coûte un bras, je crois, de le renforcer. 30 points. On va réfléchir. L'unité de cavalerie, ici, on va la renforcer. Même si ce n'est pas très puissant, ça sert bien pour boucher les trous. 67 points, ça fait mal. Lui aussi. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres unités endommagées qui ont la cocarde ? Donc, ils peuvent jouer. Non. Les Belges. Donc, ils tapent dans la réserve des Anglais. Et les Anglais, on ne peut pas les renforcer. Par contre, si je les mets sur un port, je ne sais pas si je peux les renforcer. C'est à voir, ça. Ok, 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 ok. Donc, j'ai bien tapé dans mes réserves pour les Français et les Anglais. Donc, je vais me calmer un peu. Je vais me calmer un petit peu. Il faut que j'en garde si j'ai des événements entre les tours qui peuvent être sympas. Donc, là-haut, j'ai un croiseur ici qui n'a pas joué. Voilà. Ici, on va renforcer lui. Voilà. Ici, on va renforcer eux. Il faut que j'en garde pour l'asserre. Ici. Ici, voilà. Je vais renforcer eux. Voilà. On va renforcer Belgrade aussi. Voilà. On va renforcer ici. C'est tigné. Ok, il me reste 148 points à dépenser avec les Russes. Sachant que je voudrais en garder un peu. Pour les Russes, pareil. Il faudrait bien faire une Infanterie Warfare à améliorer 125 points. 125 points, ça veut dire que je ne renforce pas ici. Ouais, mais à terme... À terme. Allez, hop. Ça coûte cher. On va quand même tenter de sauver lui. Voilà. Je n'ai plus de ressources avec les Russes. Bon. Bon, 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 bon. Donc, ici, on a joué. Il me manque les troupes de Minsk. Donc, où est-ce qu'on va les envoyer ? Ici. Oh là. Là, on a l'air quand même d'avoir à peu près la parité. Donc, envoyer des troupes, non. Je vais les envoyer plutôt... Par ici, pour finir de prendre le nord. Alors, nous sommes en octobre 1914. Je vais en profiter pour vérifier sur la production. Donc, les Anglais, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. On va avoir des bateaux qui vont arriver, là. Très vite. Mais pas de troupes dans l'immédiat. Les Français... On n'a rien. Il faut attendre 1915 pour avoir des nouvelles troupes. Les États-Unis ne sont pas encore là. Les Russes, on va avoir encore. Super. Un cuirassé. Super. Les Américains, ils ne sont pas encore là. Ok, fin de tour. Alors, décision. Premier ministre. Canada. Le Canada et le Newfoundland sont en train de lever une armée. Un Canadian Expeditionary Force pour servir en Europe. Donc, c'est pour envoyer le corps expeditionaire canadien en Angleterre pour qu'il s'entraîne. Ça nous coûtera 50 points. Ça nous coûtera 50 points. Ou bien on peut les envoyer en France. Mais ils ne seront pas préparés dans ces cas-là. Donc non, on va les envoyer en Angleterre en payant 50 pour les avoir préparés. Parce qu'après tout, je ne peux pas encore tenir. Je ne suis pas sur la corde raide en France. Très bien, Lamberg. Le siège continue. Donc ça, c'est mon blocus, le premier, mon deuxième blocus. Ça, c'est ma production qui est ridicule. Clarussie qui produit bien. Bon, c'est parti pour la souffrance. Donc, ils ont renforcé, je crois, Lamberg. Alors, leur flotte. Ah, une embuscade. Bien. Là, ils arrivent à s'enfuir. Donc, leur cuirassé est parti vers Kirk Savanne, ici. À mon avis, il va se diriger vers Kiel pour être à l'abri. Et ils remettent sa flotte. Donc, en ce cas-là, on postera la flotte au D3, là, pour les choper au passage. Donc, ça reste quand même une guerre d'attrition, très clairement. Oh là là, il a renforcé MML. Oh là là, et celle-ci aussi. D'accord, bon, il renforce. Pour l'instant, il ne crée pas de nouvelles unités. Donc là, il est fait reculer, sans doute, pour les renforcer. Il a de quoi faire tourner. Il a tellement d'unités que... Très bien, il a tenté un bombardement, mais c'est lui qui a pris des pertes. Ah, il a touché ma cavalerie. Je pense que Mobuge va retomber entre les mains des Allemands. Rien du tout. Il y a beaucoup d'avions. Ça fait au moins le troisième que je vois. Oh, voilà. Ça, c'était évident. On se prend quand même une grosse dérouillée au niveau naval, dans l'Adriatique. Il envoie des torpilles avec ses sous-marins. C'est bon. Les sous-marins n'étaient pas encore très efficaces pendant la Première Guerre Mondiale. Il prend des risques de sortir, ces navires. Il est au milieu de mes cuirassés. Ah non ! Non, il m'a coulé un cuirassé. Bon, certes, il va perdre le sien, voire deux, mais... Quand même. Ah, les croiseurs, ils n'aiment pas les sous-marins. Tram, il y en a combien ? Donc là, je l'ai piégé, mais ça n'a pas suffi. Bon. Allez, nous voilà sur le front français. Donc la cavalerie qui est attaquée, qui ne se défend pas, évidemment. Enfin, qui n'arrive pas à contre-attaquer correctement. Il tourne. S'il arrive à faire percer ici, c'est dangereux, parce que ça ouvre la porte à Verdun. Donc, euh... Ah, en bas à droite. Bon sang, il m'a éliminé cinq unités d'un coup. Enfin, cinq de puissance d'un coup. Bah oui, là... Ah, ça c'est super dangereux. Donc on a Epinal qui est ouvert. Il va peut-être falloir qu'on se replie dans les Vosges. Oh, quel coup de bol ! Bon, l'île, forcément, on va prendre. À travers la rivière ? Ah, ça fait mal. Je pense que j'ai perdu un autre corps. Où est-ce qu'il va attaquer, lui ? Quatre ! Mais attendez, euh... Je ne reviens pas, là. Euh... Mon bush va tomber, mais ça, c'était prévisible. C'est prévisible. Voilà. Donc chaque ville produit des ressources, le petit chiffre qui est en dessous. Donc chaque ville qui me prend, c'est des ressources en moins. Donc là, mon bush, elle ne produit qu'un parce qu'elle a été ravagée par les combats. Donc plus il y a de combats dans une ville, moins elle rapporte. L'infrastructure et l'industrie se sont amochés. Oh ! Et les combats tournent toujours en leur faveur, c'est dingue, là. Toujours, j'exagère, mais... J'ai l'impression de bien plus souvent, euh... Euh... Vous voyez, je suis à travers une rivière. Il m'en tue trois, je lui en tue un. Je pense qu'il va achever le corps qui est à l'île. Logique, voilà. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait survivre. Donc s'il a de la réserve, il va s'emparer de l'île. Donc là, il continue d'attaquer les Belges. Quelques survivants belges. Quatre, mais c'est quoi des attaques comme ça, là ? C'est complètement dingue. Il doit y avoir un niveau de technologie. Aïe, 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 oui, bon, eux, c'était... Je risquais de les perdre, hein, c'était évident. Ah, ben la Serbie, ça faisait longtemps. Bon là, c'est pas trop mal, mais on est en défense aussi. On est dans des montagnes aussi. Donc je serais embêté si... Si on ne survivait pas. Ah, les troupes se replient. C'est bon, Belgrade, elle tire. Il est toujours bien fortifié. Bon là, à mon avis, le détachement belge, il va finir par y passer. Mais il aura joué son rôle, hein, ils auront passé beaucoup de temps à l'attaquer. Il en reste encore un autre derrière. De toute façon, la Belgique, elle est aux mains des Allemands, toute entière. On est à travers la rivière ? Oh, quand même, j'aurais espéré au moins faire quelques dégâts. Bien, ça c'était pas mal. On reprendra pas Ypres, mais... Bon. Apparemment, ils sont passés en mode réorganisation. Donc là, les attaques vont être terminées. On a subi beaucoup de pertes sur le front français. C'est... Et le problème, c'est qu'on n'est pas prêts d'avoir des renforcés dans les Vosges, là, que ça m'ennuie vraiment. Les pertes sont importantes et j'ai pas de renfort disponible tout de suite. Oh là ! Oh là 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 ! Varsovie est menacée. Donc là, il va reculer les navires les plus en danger. Ça y est, on est dans la phase d'événement. Donc la Belgique se rend. Ah bah oui, elle a entièrement... Donc l'unité va disparaître. Les Allemands pillent 170 points de production. Ça, c'est la cata. Oh oh ! Les Russes se mobilisent dans le Caucase. Bien. Donc le Goebbun entre au service des Ottomans. Nommé le Yavou Sultan Selim. Donc l'armée ottomane se mobilise. Oh oh, un nouvel ennemi. Les Ott... La marine ottomane se mobilise. L'Empire ottoman joint les puissances centrales. Ça y est, nous sommes en guerre avec les Ottomans. Hum hum. Alors, j'avais pas besoin d'un ami de plus. L'Hemberg, le moral va se réduire. Très bien. Donc là, j'espère qu'elle va tomber. Donc là, c'est le blocus qu'on impose aux Allemands. Donc les Russes ne peuvent plus passer dans le détroit des Dardanelles. Oui, parce que la guerre a commencé. L'Empire britannique. Les Japonais capturent Tsingtao en Chine. Très bien. Le Vonspe bat la Royal Navy dans la bataille de Coronel. Je sais pas où c'est Coronel. Donc en Afrique de l'Est, on est vaincu aussi. Donc ça, c'est tous les événements hors carte. Le Sultan Ulyslam proclame un djihad contre l'Entente. Super. On avait besoin de ça en plus. On avait bien besoin de ça, tiens. Je pense que le front français est tendu. J'aurais dû accepter de faire envoyer les troupes canadiennes en France. J'ai fait une erreur. Donc on a perdu le Lord Nelson comme cuirassé. Bah oui. Ça, c'est tout ce qui s'est passé. L'importance de Gallipoli. Ouais, c'est vrai que si on s'empare de Gallipoli, c'est la fameuse bataille qui s'est très mal passée pour les Anglais. Ça ouvre un nouveau front au sud, mais on n'en a pas vraiment besoin tout de suite. Les Australiens et les Néo-Zélandais sont prêts à venir en Europe. Très bien. Au milieu de décembre. On est le 7 novembre. Alors directement à Bristol en Angleterre. Ou plutôt en Egypte. Non, à Bristol en Angleterre. Donc super. On a les Néo-Zélandais qui arrivent. Une décision. Les Allemands ont du succès dans leur combat naval dans le Pacifique et l'Atlantique du Sud. Donc ça gêne notre commerce. Et on a perdu la bataille de Coronel. Alors pour régler ce problème, il faudra envoyer l'invincible, un de nos battlecruisers, dans l'Atlantique Sud pour détruire le Graf Von Spee. Si l'invincible est envoyé, s'il survient à l'engagement, il retournera en Grande-Bretagne. Sinon, on va l'envoyer dans l'Atlantique du Sud, vu qu'on ne l'aura pas tout de suite, le nouveau cuirassé. Mais ça nous permettra de restaurer un peu le commerce dans le reste du monde. Donc c'est pas mal. Bon, maintenant que les Ottomans sont rentrés en guerre contre nous, notre position en Egypte est menacée. La meilleure façon de protéger l'Egypte, ce serait d'envoyer un officier... C'est... comment il s'appelle ? Laurence Darby ? Un officier expérimenté pour commander notre force expéditionnaire en Egypte. Yann Hamilton, qui est servi dans la guerre des Beers. Alors... Non, c'est beaucoup trop cher. Non. 100 points, non j'en ai besoin. J'en ai besoin pour remporter les Anglais en Angleterre et les soignés. Donc j'ai le nouveau croiseur, un Tigre. Le Tigre. Donc on va le déployer... Ici. Voilà. Et donc, ben voilà, c'est de nouveau mon tour de jouer. Nous sommes donc le 7 novembre 1914. Et nous repartons au front. Ah, je vais regarder un truc avant. Au niveau de la technologie. Et je sais pas où en sont mes adversaires, d'accord. Mais à mon avis, les Allemands et les Autrichiens ont un niveau de technologie en infanterie. Parce que vu les dégâts qu'ils me font, c'est pas normal, quoi, d'avoir quelque chose. Bon ben voilà, écoutez, pour l'instant c'est très difficile. C'est-à-dire que je subis quand même beaucoup de pertes. Je suis réduit à une ligne très très fine d'unités dont la plupart sont endommagées. Alors qu'eux, ils ont encore une triple épaisseur là, qui est prête à me percuter de plein fouet. Voilà, donc c'est difficile, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va essayer. Ils ne passeront pas. A bientôt.